Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. C'est un sujet qui nous touche tous, en majorité le coiffeur. Fabrice Bernier est avec nous, président du groupe Actéo Coiffure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes un groupe indépendant qui se distingue forcément dans le domaine de la coiffure depuis 30 ans. Aujourd'hui j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi être resté indépendant quand tout le monde rentre dans des groupes ? On fonctionne comme un groupe en réalité. J'aime bien être indépendant. J'aime bien prendre des décisions moi-même. Le fait de faire partie d'un groupe, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que ça veut dire que c'est vous qui incarnez ce groupe ? Parce qu'il y a toujours une incarnation. Quand vous voyez chez des concurrents, il y a cette incarnation qui se mesure ou qui se sent dans tous les salons. Oui, c'est vrai que j'ai des idées bien arrêtées. On se voit déjà la déco de nos salons, les ambiances que l'on a données. Parce qu'on a des zones bien définies. Il y a quatre zones bien définies dans nos salons. Et donc il y a le salon d'attente, l'espace coupe, un espace technique, un studio color. On prépare les colorations devant la cliente. On joue la transparence. Et puis un espace bien-être où là vous avez des bacs massants avec une lumière tamusée. Et puis une musique d'ambiance. On parle beaucoup forcément de pénurie dans la filière coiffure. Aujourd'hui, en 2016, Macron avait assuré le maintien du brevet professionnel de coiffure. C'est important ce brevet pour vous pour relancer peut-être une filière qui s'est un tout petit peu appauvrie en matière d'emploi ? Alors le brevet, oui. C'est vrai que ce brevet avait été mis en place pour limiter les installations. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Je ne suis pas certain. Parce qu'au réalité, celui qui va persister dans le temps, ce sera le meilleur. Et ce n'est pas forcément avec un brevet. Quelquefois, vous avez des gens qui n'ont pas de diplôme. Et moi, je vois, dans nos salons, nous en avons et ils sont même très, très performants. Voilà. Et ce n'est pas forcément une vérité. Au niveau du poids, alors j'imagine qu'une clientèle très variée, vous êtes plutôt sur des salons mixtes. Oui. Comment on arrive à garder, parce que c'est quand même un marché très concurrentiel, la coiffure. Comment aujourd'hui, on arrive à capter une cliente ou une clientèle fidèle avec un panier moyen minimum ? Comment on travaille sur ces sujets ? Alors, tout simplement, c'est la formation et des coiffeurs conseils. Et nous, dans nos salons, nous avons un programme de formation qui est établi à l'année. Tous les mois, nos collaborateurs sont en formation. Et c'est la clé de la réussite. Je dirais que pour définir nos salons, c'est les formations, formations, formations. Voilà. Il n'y a pas de secret. Et c'est le conseil client, où les clientes attendent vraiment ça. Parce que très, très souvent, elles n'ont pas ça dans les salons. Par contre, chez nous, le fait qu'ils soient formés aux dernières techniques, que ce soit sur les balayages, les coupes, on peut leur apporter quelque chose de nouveau à chaque fois qu'elles viennent nous rendre visite. Merci beaucoup, en tout cas, Fabrice Bernier, d'avoir été avec nous. Président du groupe Actéo. Coiffure, je le disais, neuf salons en France, cinq à Angers et quatre à Rennes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Sud Radio, à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada